Vous êtes sur RTL. L'invité de RTL soir est un homme de télévision, Xavier Demoulin, qui a traversé l'avenue pour nous rejoindre. Présentateur du 1945 de M6 La Semaine, de 66 minutes le week-end. Merci d'être là pour parler de votre nouveau roman. C'est quoi ? C'est le cinquième, sixième ? C'est le sixième roman. Bonsoir Stéphane. Celui-ci est baptisé La vie sans toi. On va y revenir. D'abord, pourquoi l'écriture, Xavier ? Parce que ça a toujours été là. Ça a été là en premier. Ça a été là avant même que j'exerce mon métier de journaliste, même si j'ai eu cette vocation de journaliste très tôt. J'ai toujours écrit parce que les mots m'ont beaucoup aidé. La lecture m'a beaucoup aidé quand j'étais enfant. J'étais un enfant hyperactif. On dit TDAH aujourd'hui. Très difficile à canaliser, voire impossible à scolariser. Et en fait, un jour, quelqu'un s'est penché sur moi et m'a donné le goût des mots. Et donc, depuis ce jour-là, j'avais 15 ans, les mots ne m'ont jamais quitté. Oui, intéressant ça. C'est quoi aujourd'hui concrètement par rapport à l'actualité que vous traitez au quotidien ? C'est une narration ? Non, c'est marrant parce que ça a à la fois rien à voir et parfois il y a des passerelles. C'est assez schizophrénique en fait. Moi, je vous ai vendu Claude Roy à la double vie. C'est une vraie double vie. Écrivain d'un côté, journaliste de l'autre. Claude Roy disait, le journalisme pour vivre, l'écriture pour exister. Et j'y piquerais bien cette citation. C'est complémentaire en fait. C'est complémentaire et parfois c'est complètement mûré. Il y a des choses, l'écriture c'est l'inverse de l'immédiateté. Un livre, moi, La vie sans toi, c'est un an et demi de travail. C'est au contraire un travail de tissage, de patience. C'est une course en solitaire. C'est très proche. Oui, je trouve que cette image est très juste. C'est une course en solitaire. Personne ne vous attend. Et c'est vous face à vous-même et au lecteur aussi, bien évidemment, parce que vous pensez à lui en écrivant. Alors que le reste, c'est une rédaction, c'est 100 personnes, c'est l'immédiateté de l'actualité. C'est tout, tout de suite, maintenant, dans une époque où, en plus, accéléré par les réseaux sociaux, tout va encore plus vite. Donc, c'est une sorte de rétro-pédalage assez sain, je trouve. Vous dites, personne ne vous attend quand on écrit, mais il y a quand même un défi, une pression par rapport à ça. Vous êtes un homme de télévision, on se dit, tiens, il écrit des romans. Oui, c'est-à-dire un défi par rapport à... Moi, les défis que je me lance, ils sont surtout par rapport à moi-même. Quand je dis, personne ne vous attend, c'est-à-dire que votre écriture, quand vous écrivez, vous écrivez. Moi, je ne parle jamais de ce que je fais quand j'écris. Je ne parle jamais des choses que je fais tant qu'elles ne sont pas transformées. La création, c'est ça. Moi, la création, je trouve que c'est quelque chose qui sauve énormément, qui aide énormément dans la vie. J'encourage tout le monde, d'ailleurs, à transformer sa vie par la création, quelle qu'elle soit. Vous écrivez quand ? J'écris le matin. Je suis plutôt du matin, comme on dit. Et j'aime bien le petit matin. J'arrive à... Alors après, c'est une discipline, c'est un petit pas chaque jour. Et j'écris le matin, tôt, souvent de 5h30 à 8h30, si vous voulez tout savoir. Dit comme ça, ce n'est pas très sexy, parce que ça impose de se coucher tôt. Parce que je ne suis pas non plus... Je suis comme ça, je suis besoin de faire d'eau, de dormir. Mais ça me va. Ça dure un an et demi. Un livre, oui. La vie sans toi, c'est à peu près un an et demi. Donc, l'écriture, on s'isole, c'est un monde à part ? Non, c'est un monde à part en soi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une intériorité, c'est une énergie psychique, c'est une énergie vitale que vous mettez au service de... Voilà, c'est les mots qui se mettent au service d'autres énergies psychiques. Il n'y a pas de... Je n'ai pas besoin d'être dans un silence total. J'ai écrit ce livre aussi dans des trains, dans des bars, dans des hôtels, en France, à l'étranger, un peu partout, tout le temps. Enfin, l'écriture ne se commande pas. Il faut un cadre, bien sûr, de discipline, je pense. Mais sinon, ça jaillit à peu près partout, tout le temps. Donc, parfois, c'est dans le silence. Parfois, c'est dans le bruit. Parfois, c'est dans l'euphorie. J'ai des enfants. Et c'est vrai qu'il faut savoir aussi écrire au milieu de la vie. L'histoire de la vie sans toi, sans tout dévoiler, évidemment, c'est l'histoire d'un couple, Paul et Eva, qui est en mode un petit peu survie en termes de relation. Un couple qui survit tant bien que mal, huit ans après la mort de leur fils aîné. C'est quoi ? C'est la douleur et le manque qui les éloigne un petit peu plus tous les jours ? Disons qu'en fait, c'est vrai qu'ils ont vécu un drame huit ans plus tôt. Et puis, un jour, pour compléter, ils ont deux petites filles. Ils vont à une réunion parents-profes. Et là, leur vie va basculer. Oui, c'est un livre sur l'épreuve. C'est d'abord une histoire d'amour, mais c'est un thriller psychologique qui parle d'amour et qui convoque aussi l'épreuve dans le couple. Alors, c'est symbolisé par la perte de quelqu'un. Mais ça peut être aussi la perte de l'amour. Ça peut être aussi la perte des idéaux. C'est un livre aussi qui parle de l'absence jusqu'à la folie. Et puis, aux rencontres inopinées qu'on fait un jour en pensant qu'elles vont nous sauver. Sauf que parfois, il faut se méfier des apparences. Elle, elle se réfugie dans le travail. Donc, Eva, lui, il est peintre. Il n'arrive plus à peindre, en gros. C'est une vie en parallèle où plus rien ne se croise. Lui s'interroge à un moment dans votre ouvrage « Pourquoi le bonheur a quitté le wagon de notre famille ? » Oui, c'est ça qu'on... C'est des questions tellement humaines, en fait, que tout le monde peut se poser. Quand un drame comme ça vous touche, vous fauche, il y a l'incompréhension. Et on se dit « Pourquoi moi ? » Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, lui, il est peintre. Elle, elle travaille dans la finance. Elle est au bord du burn-out. Ça fait partie de ces femmes qui veulent répondre aux actions du monde moderne, on a l'impression qu'elles se mettent de vouloir toujours tout concilier tout le temps très vite. Le travail, les enfants et ces gens-là sont en fuite. Ils sont en fuite. Et lui s'interroge et dit « Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait au ciel ? » Pour que ça me tombe dessus tout ça et comment je peux m'en sortir ? Le schéma de votre livre et votre histoire de Paul et Eva, c'est quoi ? C'est de la fiction à 100% ? Où est-ce que vous la trouvez l'inspiration ? Alors, sur ce livre-là particulièrement, c'est la première fois que j'aborde la notion de thriller psychologique au sens où c'est un pari avec le lecteur que je fais. Je l'invite et je me dis « Voilà, lecteur, si tu commences ce livre-là, si tu mets le doigt dedans, je vais tout faire pour t'emmener le bras et puis te prendre le cœur aussi à la fin. Et je t'invite à danser avec moi à travers ces mots-là. Ça, c'est le pari. Je l'avais un peu approché, cette veine-là, avec mes deux précédents romans, Charles Draper et Les hautes lumières. Et là, j'ai voulu y aller à fond. Donc ça, c'était pour la forme. Et c'est vrai que j'avais le lecteur avec moi, invisible, sur la table de travail. Et j'y ai mis des choses assez personnelles. C'est vrai, autour de l'enfance, je vous le disais en préambule, autour de l'équitation aussi, parce que le cheval a un rôle central dans le livre. Moi, le cheval m'a beaucoup aidé à me rééduquer, d'ailleurs, quand j'étais enfant. Donc c'est une conversation à la fois intime et un pari avec le lecteur de venir commencer comme ça, dès les premières pages, à partir avec moi en voyage. Ce que vous avez réussi à faire, en tous les cas, c'est justement apprendre le lecteur. À chaque fois qu'on termine un chapitre, on a envie d'attaquer dans la foulée l'autre. Ça, c'est une vraie réussite. L'autre réussite, c'est que vous donnez la parole aux deux personnages à tour de rôle. C'est-à-dire qu'il y a chapitre Paul, chapitre Eva à chaque fois. Ça, ça marche. Et c'est là, justement, qu'on arrive à rentrer dedans et à rester dedans. Vous pensez que c'est un des facteurs ? Merci déjà, parce que c'est vrai que c'est un travail de structure, un travail de construction pour essayer d'amener, donner aux gens l'envie de tourner les pages. La différence de point de vue, on l'observe dans la vie quotidienne. Prenez n'importe quel couple autour de vous, prenez le vôtre et demandez à votre femme comment vous étiez hier au restaurant. Et elle, elle vous dira comment vous y étiez. Vous verrez que la perception qu'on peut avoir dans l'intimité de l'un et de l'autre est complètement différente. En fait, le réel n'existe pas. C'est la subjectivité qui construit le réel, je pense. Et c'est pour ça que j'ai voulu jouer sur ces différents points de vue. D'abord dans les petits détails et puis après dans la perception totale de la vie. Chacun va y s'y retrouver en lisant votre histoire, même si c'est de la fiction. Je me suis dit plusieurs fois, au terme des chapitres et au fil des pages, mon Dieu, que la vie de couple, c'est compliqué. C'est-à-dire que moi, c'est vraiment les liens familiaux, c'est mon terrain. Moi, quand j'écris, vous voyez, j'essaie d'ouvrir mon cœur au couteau à huître et d'y faire, voilà, voir si j'y trouve quelques perles. C'est vraiment un engagement humain. Donc effectivement, l'amour et donc le couple, oui, c'est compliqué, mais c'est beau. C'est ce qui nous meut. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que l'amour aujourd'hui pour pouvoir nous réunir. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué jusqu'au moment où parfois, peut-être que la solution, c'est avant de se mettre en couple, d'essayer de faire famille avec soi-même. Et peut-être que la création, justement, quand on est obligé d'être seul face à sa création, on apprend ça et pour mieux justement se donner aux autres. Et dans leur folie, dans leur drame, dans leur douleur, ce couple-là va peut-être amener à tirer ce genre de conclusion. Je reviens à vous, vous étiez un sale gosse à ce point ? J'étais un enfant très difficilement gérable à l'école, oui. 373 pages pour ce roman, Xavier Demoulin. Vous le faites lire à qui en premier, une fois que c'est terminé ? Très bonne question à mon éditrice. Je travaille avec une très grande éditrice qui s'appelle Karina Hussin, que j'embrasse. On a fait quatre livres ensemble et à personne d'autre. J'encourage tous ceux qui veulent écrire à ne jamais faire lire de début. Vous savez, souvent on vous dit, est-ce que tu pourrais lire mes 40 premières pages ? Pour me dire, etc. Aller jusqu'au bout, oser. Et c'est vrai que je ne veux pas multiplier les interlocuteurs. J'ai cette relation-là avec mon éditrice. Une éditrice, ça sert à ça. Ça sert à sceller un pacte de confiance. On ne peut pas aimer tout le monde en même temps. On peut demander à tout le monde de vous aimer. C'est ça le rôle de l'éditeur pour moi. L'éditrice avant votre moitié ? Ma moitié, surtout pas. C'est-à-dire qu'en fait, je vous dis, on ne peut pas demander à quelqu'un de vous aimer au quotidien et en plus de vous supporter. C'est très compliqué d'être avec quelqu'un qui écrit. Ma femme a beaucoup de mérite d'ailleurs pour ça. Donc non, je lui épargne ça. Et j'aime bien le mot ça, c'est très intéressant. Et quand elle découvre le livre en général, il est tout le temps d'ailleurs imprimé et terminé. D'accord, et elle critique ? Il ne faut pas tout mélanger. Très justement et avec parfois beaucoup de sévérité mais de bienveillance. Mais sur ce livre-là, non, il y a une autre lettrice qui a beaucoup compté pour moi sur ce livre-là, pour être juste. C'est ma fille Tosca. Elle a 12 ans. Et c'est vrai que comme c'était une construction assez complexe, je l'ai lu à la toute fin de la fabrication de ce livre, l'histoire à voix haute, pour voir si à hauteur d'enfant, tout était très clair. Et elle a été d'une patience et d'une bienveillance infinie. Donc ça a été ma deuxième éditrice. 12 ans, elle est jeune peut-être pour ce genre d'histoire ? Oui, elle est très jeune pour ce genre d'histoire, mais elle est très mature. Merci Xavier Demoulin d'en avoir parlé avec nous. Votre roman, c'est donc à découvrir chez La Thèse, c'est La vie sans toi. Ce sont 373 pages et ça vaut le coup. Merci d'être passé par RTL ce soir.